Mesdames, Messieurs, bonjour. Le logement, une priorité et un engagement du président de la République concrétisé sur le terrain. L'accessibilité au logement est devenue une réalité palpable en Algérie. De toutes les batailles engagées et gagnées, celle du logement est assurément celle qui ne peut souffrir d'aucune contestation. Chiffre à l'appui, 1,5 million de unités, toutes formules confondues, ont été distribuées depuis l'année 2020. La politique se poursuit avec le coup d'envoi cet après-midi d'une vaste opération à travers le pays. Il y aura aussi l'ouverture des inscriptions pour la formule ADL 3 prévue vendredi 5 juillet. Nous allons parler chiffre et du déroulement des opérations avec nos correspondants à travers plusieurs wilayas concernés, ainsi que nos invités qui vont nous accompagner durant l'heure qui va suivre. Il s'agit tout d'abord du docteur Mohamed Achir, économiste et enseignant à l'université de Tiziouzou. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous aurons aussi au bout du fil Mme Saïd Al-Ayeb, qui est directrice du logement de la wilaya de Tsipaza, ainsi que Mme Sekai, directrice du logement de la wilaya d'Alger. Le secteur du logement en Algérie a connu une avancée majeure ces dernières années. Près d'un million cinq cent mille logements ont été distribués entre 2020 et 2024. Toute formule confondue. Aujourd'hui, il y a cette vaste opération de distribution du logement qui aura lieu dans plusieurs wilayas du pays. L'initiative s'inscrit dans les efforts déployés par les hautes autorités du pays pour répondre aux préoccupations exprimées par les citoyens en matière de logement. L'attachement au caractère social de l'État. Peut-on dire aujourd'hui que l'accès au logement se démocratise en Algérie ? Tout à fait. On peut le dire et même le confirmer. Il y a une démocratisation du logement en Algérie. Il y a un accès, disons, très aisé au logement en Algérie. Et cela est confirmé par les chiffres que vous venez même d'annoncer par rapport, ne serait-ce qu'à ces dernières années, le nombre de logements qui ont été distribués, mais aussi... C'est énorme, hein ? 1,5 million de logements, 4 ans, c'est énorme, attention. Et plusieurs formules proposées aux Algériennes et aux Algériens pour s'inscrire et pour accéder facilement au logement. Et c'est ça l'effort des pouvoirs publics en termes de... C'est-à-dire d'abord d'adaptabilité aux revenus des différentes couches sociales. Par rapport aussi à leurs besoins, à leurs... Disons, si je prends l'exemple de la bêta rurale, donc c'est un besoin des populations qui habitent, par exemple, les zones rurales, les montagnes. Donc il y a un effort considérable de la part de l'État, un effort budgétaire très important de la part de l'État. Et comme vous l'avez bien souligné, cela rentre dans le cadre des efforts déployés par l'État national pour, justement, pérenniser l'État social et pour s'inscrire toujours, même dans la déclaration du 1er novembre 1954, c'est-à-dire qui soulignait ce caractère social de l'État, en Algérie démocratique et sociale. Et cela, justement, est une réponse à une colonisation sauvage qui a dépourvu les Algériens de leurs droits élémentaires et qui a détruit beaucoup de villages et beaucoup de régions du pays. Donc aujourd'hui, on constate cet effort énorme de logements et avec toutes les formules confondues et cet accès, j'ai dit, même des personnes qui n'ont pas de revenus au logement décent, au logement de qualité, c'est-à-dire la distribution de logements sociaux, et avec, c'est-à-dire des nombres très importants et dans toutes les huilaïas du pays. Alors, donc, il faut rappeler qu'il y a 18 huilaïas concernées, justement, par cette opération de distribution. Nous avons au bout du film Mme Saïda Laib, qui est directrice de l'habitat de la huilaïa de Tipaza. Bonjour, Mme Laib. Bonjour, monsieur. C'est Mme Laib, toujours, avec vous. Suite à l'événement du 5 juillet, qui correspond à l'anniversaire 62 de l'indépendance et de la jeunesse, la huilaïa de Tipaza a distribué 2 831 logements, ripartis par 4 segments. C'est du LPL, logement public locatif à travers 10 communes, plus le LPA, c'est logement promotionnel aidé à travers 4 communes, habitat rural à travers 13 communes. En plus, le LPL, la promotion libre à la commune de Douaouda, avec un nombre de 196 logements. En plus, je félicite tous les bénéficiaires et ceux qui n'ont pas eu la chance. Il y a d'autres programmes à réaliser, Inch'Allah. Madame, vous venez de nous donner des chiffres bien précis. Que peut-on dire par rapport aux perspectives, maintenant ? Quelle est la suite ? Quelle est la prochaine étape ? Il y a un nombre important en cours de réalisation. Il y a plusieurs événements, Inch'Allah. Les rachis qu'on nous fait, in l'Allah et ta'Allah, d'autres distributions, tous segments confondus, avec des logements confortables pour assurer le... Une meilleure qualité de vie aux citoyens. Oui, oui. Une meilleure qualité de vie pour le citoyen. Oui, c'est que ça. Et est-ce que la demande, bien sûr, je pense que vous avez tous les chiffres, mais est-ce que cela répond aux besoins de la Ouillaya ? Suite les efforts de l'État, les efforts de l'État, suite les notifications chaque année, on a des notifications, des programmes, tous segments confondus, que ce soit l'ADL, le public locatif, l'LPA, la location vente, en plus l'ADL-3, pour assurer le nombre important des demandeurs. Madame Saïd Alhaïb, je vous remercie d'être intervenue avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Habitat de la Ouillaya de Tipaza. Merci. Docteur Mohamed Achir, nous venons d'écouter Madame Nalaïb, qui est directrice de la Ouillaya de Tipaza. Elle vient de nous donner des chiffres. Elle vient de dire aussi que ce qui est prévu répond, bien sûr, à la demande. Aujourd'hui, il est clair que cette politique de logement nécessite une enveloppe financière, mais vous qui êtes économiste, quel impact sur le développement local et ainsi sur l'économie nationale ? En tout cas, on peut reprendre la phrase consacrée qui dit, quand le bâtiment va, tout va. Et cela, justement, on peut le confirmer en Algérie. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, quand même, a atteint des niveaux d'intégration assez impressionnés en matière de construction de logements et en matière aussi de travaux publics en général. Donc, c'est maintenant que c'est encore plus intéressant de s'inscrire dans cette politique volontariste de l'État de construction de logements et de la bêta en général. Pourquoi ? Parce que, comme il a été bien souligné par le président de la République, aujourd'hui, l'Algérie construit un logement à 100% avec des matériaux algériens. Donc, nous avons quand même une remontée des filières. Si je prends, par exemple, l'exemple de la filière du ciment, l'Algérie, maintenant, est produite jusqu'à 40 millions de tonnes de ciment et l'exporte, l'excédent d'ailleurs. On a un besoin, surtout, de moitié, je pense, 20 millions de tonnes. Nous produisons également dans les 5 millions de tonnes d'acier et donc, on exporte l'or en béton avec des quantités énormes. Dans les matériaux, également, comme la céramique, un pays excédentaire avec un outil de production très, très important et moderne et avec une grande qualité de produit. Donc, il y a aussi des gains de productivité et les gains de productivité, la maîtrise de la qualité, la maîtrise des prix, des prix compétitifs et des opérateurs. Donc, aujourd'hui, on a toute une économie parallèle autour du logement. Justement, c'est ça. Maintenant, le logement, il tire ce qu'on appelle, il crée l'effet d'entraînement économique. C'est-à-dire, il tire les autres secteurs. Il tire beaucoup. C'est des milliers de PME qui sont tirés par le secteur de logement. Quand on construit un logement, c'est des milliers de PME. En plus d'abord de ces secteurs qui sont à la base, c'est-à-dire les matériaux de construction, que l'Algérie, bien sûr, maîtrise, on a aussi des métiers qui sont tirés et puis les métiers qui interviennent dans le logement, c'est-à-dire, y compris les matières utilisées dans ces métiers, les matériaux utilisés dans ces métiers. Quand je prends la pommerie, par exemple, la tuyauterie, l'électricité, la peinture, tout ça, l'Algérie, il le produit. Et la main-d'œuvre, combien de PME on sait qui intervient pour réaliser ces travaux dans les logements, c'est-à-dire pour la finition des logements. En plus de ça, nous avons également, après, une fois le logement il est livré, donc on a l'ameublement. C'est très important, l'électroménagerie, l'ameublement. Donc imaginez combien de PME combien de main-d'œuvre qu'elle emploie indirectement la construction de logements. Après, en plus de ça, nous avons aussi les services publics. Parce que quand on construit une cité, que ce soit dans la formule sociale, la formule promotionnelle, etc., toutes formules confondues, il y en a plusieurs. Donc là aussi, il y a la partie de services publics qui intervient, c'est-à-dire qu'il faut réaliser des routes, il faut réaliser des gares routières, il faut réaliser des équipements publics, de services publics, les écoles, des groupes scolaires, des lycées, du CER, réaliser des salles de jeûne, ou bien des salles polyvalentes, des piscines, des stades, et tout ça aussi. Vous voyez comment que le logement tire pratiquement tous les secteurs. et le service public, surtout que maintenant, il y a des orientations fermes de la part des autorités, notamment du ministère du Logement et même du président de la République, pour en faire des pôles, carrément des pôles d'excellence, c'est-à-dire, pas seulement des logements ou bien des cités d'ortoir, mais des cités qui répondent aux exigences de la qualité de vie, c'est-à-dire, il faut que ces cités on dispose de beaucoup de moyens nécessaires et une vie décente des citoyens. Nous allons revenir sur ce point, mais avant, on me signale que nous avons notre correspondant à la Wilaya de Bouira, Aris Chachois. Aris, bonjour. Bonjour, Chakib, auditeur, bonjour. Bonjour. Alors, donc, la Wilaya de Bouira est aussi concernée. Ici, j'ai un chiffre de 6500 unités. Est-ce que mon chiffre est juste ? Bon, il n'est pas tout actif, c'est juste. Donc, il y a 6055 unités, Chakib. 6055, oui. 6055 unités. quand est-il de la situation au niveau de la Wilaya de Bouira, Aris ? Ben, ça se passe plutôt super bien. Donc là, je vous parle en direct de la maison à l'Islamoum, du centre-ville de Bouira. La salle archi-comble, distinguée par une joie exprimée, fortement exprimée sur le visage des gens, des yuyos de froid, bien sûr. En effet, c'est le jour attendu pour les uns et ça fait des années qu'ils attendent donc cette journée pour avoir enfin les clés de leur logement. Alors, je disais 6055 unités chez Chakib, à savoir, c'est-à-dire dans plusieurs formules, ce sont 852 logements sociaux, 188 unités LTA, 2016 unités dans la formule ADL et également 3000 décisions d'aide au logement rural. Dans cette opération chez Chakib, ils vont être attribués également 37 logements de fonction, cette fois-ci, pour le personnel de la direction des affaires religieuses et 24 logements pour ceux de l'université. Donc, dans un moment, un autre, dans l'attente que M. Louali arrive, dans un moment, un autre, l'opération va s'être entamée. C'est normalement à 14 heures, non ? En principe, à 14 heures, voilà. Il n'est pas encore à 14 heures. Donc, à 14 heures exactement, en principe, ça va commencer. Je voulais qu'on le rappelle, M. Louali actuellement est en visite parce qu'il a fait plusieurs inaugurations d'établissements publics, à savoir lycées, CE1, polycliniques, forages pour eau potable, également la première pierre pour un silo de stockage céréales dont la capacité avoisinerait un million de quinto, de céréales. Alors, en attendant l'arrivée de la délégation et de M. Louali, Aris, la loi continue. Oui, Aris, parlez-nous un peu justement de ces quartiers où ces logements vont être distribués. Qu'en est-il des services autour ? Qu'en est-il justement de toutes les commodités et les infrastructures pour faciliter la vie du citoyen ? Très bien, très bien, Chakir. Donc, les logements, ils sont, ils sont, je vous voulez, dans toutes les communes de la Houlaïa et dans toutes les daïras. Chaque daïra a son quota dans toutes les formules. Oui, d'accord ? Donc, c'est dans toutes les formules. Il y a aussi, donc, les cas les plus vulnérables, les gens qui ont tellement souffert, qui ont fait des recours, qui ont été écrits. Donc, l'administration a enfin, c'est-à-dire, elle leur a donné quand même leur logement et c'est surtout ces gens-là qui sont très contents parce que, réellement, ils vivent quand même dans des situations vraiment craquères. Mais enfin, ils disent, alhamdulillah, plus tout à l'heure, je disais des youlous. Il n'y a que la joie pour l'instant. Donc, on leur souhaite, une agréable vie dans ces nouveaux logements. Aris, dernière question. Est-ce que ces chiffres que vous venez d'avancer répondent aux besoins de la Ouillaya ? Chakim, moi, je dirais que le besoin en logement de la Ouillaya de Bouira est fortement exprimé. Donc, non, non, c'est-à-dire, il y a toujours un manque de logement au niveau de la Ouillaya de Bouira. Il y a toujours des gens qui attendent, c'est-à-dire, qui attendent leur logement dans toutes les formules. Oui, bien sûr, mais la politique va se poursuivre. Exactement. Toutefois, la politique, elle se poursuit dans cette optique-là. Donc, à chaque année, il y a un contrat de logement quand même conséquent et considérable. C'est pour ça que les citoyens de Bouira se voulaient et ils ont toujours l'espoir. Bon, s'il n'a pas son logement cette année, durant cette formule, il va l'avoir l'année prochaine. Pourvu qu'il y ait quand même une réalité qui est palpable, c'est qu'il y a des logements qui sont attribués d'une année à une autre. Donc, les gens, ils ont espoir qu'ils attendent. Alors, docteur Rachel, on vient d'écouter un peu. On a eu la wilaya de Tipaza, la wilaya de Bouira avec Harris. Donc, on peut dire que c'est à juste titre du reste que le président de la République a décrit cette dynamique actuelle du secteur du logement comme une révolution silencieuse. Il a mis en avant l'importance socio-économique de la distribution des logements qui a contribué à faire, je reprends le président de l'Algérie, une forteresse inexpugnable. Il a affirmé que tout citoyen bénéficiant d'un logement et de toutes les commodités dans son pays le défendra. Et justement, vous venez d'aborder avec nous l'importance socio-économique de cette politique. Oui, socio-économique effectivement parce qu'il y a cet impact d'abord social et cet impact sur le développement humain. Vous savez que l'Algérie est la première en Afrique en matière de réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies dont on peut relever justement beaucoup de critères de classement et beaucoup d'objectifs atteints qui sont liés au caractère social, qui sont liés au développement humain. Et le logement est l'un des principaux aussi, les indicateurs qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie au bien-être parce que quand on a un logement décent, on a déjà réglé peut-être la moitié des problèmes. Et c'est aussi une manière de réparer des injustices sociales. Quand on fait sortir des familles qui habitaient pendant des années dans des conditions précaires, voire dramatiques dans les bidonvilles et puis on leur offre un logement social, ça permet une meilleure éducation aussi des enfants parce qu'il y a des bonnes conditions de travail et il y a moins de maladies, moins de... C'est-à-dire surtout le cadre, c'est plus attractif et c'est plus confortable pour ces familles, pour leurs enfants, surtout scolarisés. Donc, le président de la République a souligné une fois que c'est une réparation en quelque sorte à l'égard de ces familles, c'est la réalisation de la justice sociale qui est bien sûr notre État et l'État national est un État aussi de justice sociale. Donc, ça d'une part et puis d'autre part aussi quand on construit ces logements avec des commandités et des services publics, donc ça permet quand même de créer les meilleures conditions pour l'activité économique. vous savez que quand on construit aujourd'hui des pôles d'excellence qui sont dotés de toutes les infrastructures de base nécessaires, de la santé, de l'éducation, les commodités nécessaires, les loisirs, etc. Et puis, on les rapproche des pôles industriels parce qu'il y a même aux alentours une politique d'aménagement de territoire qui fait rapprocher aussi les pôles d'activité, les zones d'activité, les zones industrielles et cela donc ça crée une urbanisation au service de l'industrialisation. Donc ça crée un effet d'entraînement aussi pour la croissance économique. Donc tous ces éléments-là, en tout cas, même quand on parle de la compétitivité, donc vous savez qu'il y a la compétitivité de l'entreprise mais il y a aussi ce qu'on appelle la compétitivité structurelle. C'est quoi la compétitivité structurelle ? C'est quand des secteurs comme l'éducation, la santé, le logement contribue à la formation d'un individu ou bien d'un citoyen bien formé en qualité de santé et bien logé. Et cela, ça crée une compétitivité structurelle pour l'économie. C'est-à-dire indirectement, on forme un citoyen dans un cadre approprié et ça lui donne des compétences, ça lui donne des capacités que ce soit en termes aussi capacités physiques, mentales, etc. une prédisposition à devenir justement une main-d'oeuvre productive, c'est-à-dire qui participe à la production et à la productivité. Donc, réellement, l'État, il est en train aussi de fournir une certaine compétitivité structurelle pour l'économie parce que la santé, l'éducation et le logement c'est la base. Parce qu'il y a des mauvaises ans qui disent peut-être que cette politique coûte cher mais en réalité cette politique contribue au développement économique. Bien sûr, oui, ça coûte. C'est comme la santé d'ailleurs, on dit que... C'est un investissement on va dire. C'est un investissement. Ce que je viens de dire, l'investissement indirect, quand on crée la compétitivité structurelle, ça vient d'où ? Ça vient de ce bon service public. Éducation, santé, logement. Et c'est ça. Donc, on va former une société qui est capable de relever justement après les défis de création de richesses, de recherche et développement, d'innovation. Donc, ça c'est la base et c'est l'État qui est en train de le faire aujourd'hui avec une politique volontariste importante et avec des budgets énormes. C'est vrai, il y a un budget important. Il faut le dire, il y a un coût. C'est un coût qui est assumé par l'État et qui est un coût aussi nécessaire. C'est comme la santé d'ailleurs. On dit dans la santé que la santé n'a pas de prix mais elle a un coût. C'est normal. Donc, qui n'a pas de prix mais elle a un coût. Mais le logement en décembre c'est aussi la santé. C'est la même chose. On sait très bien et puis les effets indirects ou bien l'impact indirect il est énorme. Il est énorme. Alors, on part à Constantine. Nous avons notre collègue Hayat Kerboua. Hayat, bonjour. Bonjour, c'est Kib. Alors Hayat, donc la vilaine de Constantine est aussi concernée par cette opération de distribution de logements. Alors, le point avec vous sur place Hayat ? Oui, on va dire, on va commencer par la joie et par les Niu qui vont en fuser certainement cet après-midi et même ce soir donc des milliers de familles qui vont se rappeler de ce 62e anniversaire de l'indépendance car un projet, un grand projet se réalise celui de l'obtention d'un logement. en effet, 2024 se distingue ici à Constantine par la réalisation d'un grand nombre de logements, plus de 4000 unités dans différentes formules, même si le logement social se taille la part du lion avec 2700 unités. Beaucoup de personnes attendent cet après-midi l'opération de tirage au sort pour la désignation des immeubles, des blocs et des appartements qui vont pour tout le bénéficiaire de la commune de Constantine habiter à la nouvelle ville, à l'Emmanueli où le problème du foncier ne se pose pas et où d'autres programmes vont y être réalisés à l'avenir et même à l'avenir proches. Il faut dire que le logement dans ces différentes formules et le logement social en particulier reste dans les priorités des pouvoirs publics et la réalisation de ces 4125 unités fait suite à un quota de 3000 logements déjà livrés depuis le début de l'année en cours c'est-à-dire 2024. Enfin, un intérêt particulier est porté à la réalisation de toutes les commodités accompagnant les logements comme les raccordements de gaz, électricité ou autres routes, écoles et espaces de jeu et même espaces verts. Hayat, alors, ces distributions, bon, bien sûr, la demande reste toujours mais est-ce que cela couvre un peu les besoins d'Oulawilaya ? La demande est très très forte. Vous savez, comme partout en Algérie, il y a une croissance rapide aussi de la population et une population qui habite de plus en plus dans les villes et les périmètres, on va dire, les périphéries proches des villes et donc la demande est énorme mais il faut dire aussi que la réalisation des logements avance à grand pas parce que maintenant, il n'y a pas uniquement une seule formule, donc il n'y a pas uniquement le logement social, mais il y a toutes ces formules-là qui vont répondre petit à petit à cette demande toujours croissante et ça, c'est, je pense, la règle un peu plus grande et même chez nous aussi et les gens sont contents parce que, entre autres, il y aura le démarrage de ADL 3 avec d'autres programmes. Constantine, par exemple, pour le logement rural, il n'y a pas de... il n'y a pas cet aspect-là encore à Constantine. Il y a eu par... il y a des années, il y a quelques années de cela et beaucoup de gens souhaiteraient que les agriculteurs, les paysans bénéficient aussi de quotas pour le logement rural et on espère parce que la demande aussi est là. Merci Hayat pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous étiez avec nous à partir de Constantine. Merci. Merci. Alors, Docteur Achir, on vient de côté Hayat Kerboua. Je vous ai vu noter quelque chose sur votre carnet. Vous voulez intervenir ? Oui, c'est par rapport justement à cette relation offre et demande. Il faut dire que la demande est constante parce qu'il y a le rapport aussi avec la croissance de la démographie de la population. Mais l'Algérie, elle a réalisé un ratio des pays développés en la matière. Vous savez que maintenant, le rapport logement au nombre d'habitants est passé à 4. Oui. À 4, c'est-à-dire 4 personnes pour un logement. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup, même les pays développés, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont parvenus à ce chiffre-là. Tout à fait. Maintenant, il appartient bien sûr au pouvoir public de faire des réglages en matière de gestion de ce parc. De gestion de ce parc pour éviter des logements vides, etc. parce qu'il y a quand même beaucoup de logements occupés. Il y a aussi toute la politique d'aménagement de territoire qui doit aussi faire une meilleure répartition de la localisation de la population. Donc, la concentration dans le nord est très importante. Donc, ça dépasse les normes. Donc, il faut qu'il y ait ce développement des régions, que ce soit les Hauts-Plateaux, le Sud, pour pouvoir rééquilibrer en termes de répartition démographique sur le territoire algérien. Donc, docteur Achir, bon, désormais, déjà, il ne faut plus patienter une décennie ou voire deux pour bénéficier d'un chez-soi. Les chiffres sont révélateurs de cet effort colossal déployé. Alors, 452 000 logements de type ADL durant la période allant de 2020 jusqu'à aujourd'hui de 2020 à 2022. Il y a eu beaucoup de chiffres avancés. 70 000 logements en 2020, 120 000 en 2021, 115 000 en 2022, 80 000 en 2023. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Habitat, annonçant par la même occasion la distribution de plus de 67 000 autres d'ici le 5 juillet prochain. Il y a aussi cette opération, cette ouverture des inscriptions de la formule ADL 3 qui était tant attendue par les citoyens. Alors, on nous a parlé, nos correspondants nous ont parlé bien sûr de la joie des citoyens qui ont attendu bien sûr de recevoir leur logement. C'est une politique qui se poursuit et qui se poursuivra encore. C'est un engagement pris par le président de la République. Que peut-on dire aujourd'hui par rapport à tout cela et à ce que ça apporte aux citoyens algériens ? Oui, je pense même le président de la République dans son engagement 28 a inscrit le secteur du logement et de l'habitat comme une priorité des priorités. Et cela, on le voit aujourd'hui sur le terrain. Il faut rappeler une chose que même la crise, le choc, le premier choc de la Covid-19 en 2020, 2021, qui a été suivi par un choc pétrolier, ça a fait diviser par deux les recettes de l'Algérie. Mais dans la loi de finances complémentaires, on n'a pas touché au secteur du logement. Donc, c'est une priorité des priorités effectivement et on voit ces projets en réalisation sur les terrains et les nouveaux projets qui sont inscrits notamment la formule ADL qui est prévue ces jours-ci, donc son lancement. Et là aussi, on remarque quand même un effort de l'État en termes d'adaptabilité des formules. Donc, ça démarre d'abord des personnes qui sont revenues ou bien qui ont moins de 25 000 dénards comme revenus au moins de 30 000 dénards. Et puis, selon les catégories sociales, les socioprofessionnelles, etc. Et il ne faut pas oublier une chose que l'État, il aide aussi indirectement même les personnes aisées, les cadres, etc. Ceux qui ont des revenus qui dépassent les 120 000 dénards. Comment ? Avec la formule aussi, que ce soit la formule de promotionnelle publique ou bien pas... LPP. Oui, promotionnelle privée, etc. Parce qu'il bénéficiait aussi des taux d'intérêt bonifiés. et les taux d'intérêt bonifiés, le 1% ou le 3%. Mais c'est énorme aussi comme subvention en capital. C'est le trésor public qui assume une partie de ses intérêts. Parce que la banque est remboursée par le trésor public par rapport à son taux bonifié appliqué de 1%. Donc, indirectement, même celui qui est dans les formules commerciales payantes a bénéficié de l'aide de l'État. Et d'ailleurs, on voit dans la loi de finances chaque année la partie de subvention en capital très importante. c'est des subventions. Non seulement ça, même l'acquisition, quand les entreprises aussi, les entreprises s'engagent dans ces projets d'investissement de logements, il y a aussi des prix préférentiels par rapport à l'acquisition du foncier, par rapport aussi à l'achat des matériaux de construction, donc avec des prix quand même fixes, etc., c'est-à-dire ils s'approvisionnissent directement de la part des cimenteries directement ou bien des l'EDIMCO, c'est-à-dire les structures de distribution des matériaux par des entreprises publiques et tout ça, c'est des subventions qu'on... c'est-à-dire invisibles, mais ça constitue donc un coût important pour le budget de l'État et sans oublier, bien entendu, quand on réalise des logements, c'est pas seulement le logement parce que le logement, ça se limite pas à cet espace d'habitation. C'est l'habitation en général. la bêta, ça englobe tout. Ça englobe même la ville, donc ça englobe même les services publics. Donc, quand l'État dit que je vais construire, par exemple, 400 000 logements, donc cela veut dire qu'il faut compter aussi le nombre de routes qu'il faut construire, le nombre d'échangeurs, le nombre de gare hauteière, le gaz, l'acheminement du gaz, le nombre de châteaux d'eau parce qu'il faut l'acheminement de l'eau, il faut les services publics de l'éducation, de la santé, etc. et tout ça. Donc, ça crée quand même ça crée des... Bon, ça crée l'effet d'entraînement pour d'autres secteurs parce que ça crée de l'économie. Même ça, c'est de l'économie, c'est de la dépense publique mais productive parce que ça donne un plan de charge pour des entreprises, ça crée de l'emploi, etc. Et ça améliore le cadre de vie mais aussi l'attractivité, l'attractivité des territoires. Quand on a construit des pôles d'excellence et on suit ça avec des pôles industriels, donc des zones industrielles, donc ça crée de l'attractivité de ces territoires. Donc, il y a toujours un impact positif sur la croissance économique. On va à Sidi Blab, on me signale que nous avons notre correspondante sur place Inès Mohamed. Inès, bonjour. Bonjour. Alors Inès, la Ville de Sidi Blab, c'est aussi concerné par cette opération de distribution de logements qui débutera aujourd'hui. Qu'en est-il sur place ? Qu'en est-il déjà tout d'abord de l'ambiance, de l'attente des citoyens avant de passer aux chiffres ? Naturellement, mais une petite précision, c'est que la réception, enfin, la célébration pour la remise de clés c'est pour demain. Ah, donc ça a été reporté pour demain. D'accord. Oui. Voilà, donc pour la célébration de la journée de la fête de l'indépendance, on a prévu à Sidi Blab-Best la distribution d'un quota global de 1777 logements. Alors, toutes formules sont fondues. On a parmi les 1777 447 logements promotionnels aidés et plus de 500 aides financières à l'habitat rural au profit des citoyens. Donc, durant 30 communes, on a à Blab-Best, on a 50 communes. presque la majorité des citoyens ont bénéficié de cette aide financière. Concernant aussi le programme de ADL3, le Wally Shibani Samir a fait savoir qu'il a proposé un quota de 3000 500 logements dans 3000 unités de logements qui ont réalisé sur un site devenu aujourd'hui un point d'excellence qui est situé entre la localité de Pélimouni et la route de la commune de Nusra-Bendrani. Il a aussi opté également pour d'autres sites dans les communes d'Islaire, Mbadis et Jules. Inès, Inès. Oui. Est-ce que vous avez pu bien sûr avoir un peu les impressions des citoyens ? Ce sont des gens qui ont je suppose beaucoup attendu ce jour. C'est un jour de joie pour ces gens-là qui bénéficient des logements. Est-ce que vous avez un peu palpé l'ambiance ? Est-ce que les gens se préparent justement à l'acquisition de leur nouveau logement ? Justement, il y avait des gens qui sont venus à la ville d'ailleurs pour s'informer parce que c'était prévu aujourd'hui, dans l'après-midi, mais comme à la dernière minute il y a eu un petit changement, donc c'est prévu pour demain. Mais c'est sûr que c'est la même ambiance qui règne dans la majorité de l'Ontario qui est concernée par les distributions de logements. Il y avait des familles accompagnées par les enfants. Ils étaient très heureux. C'est normal parce qu'il y a des gens qui ont fait logement depuis des années. et aujourd'hui c'est l'occasion pour avoir un petit cheval. Donc, ils étaient informés que la réception se fera demain dans la matinée. Et puis voilà, c'est une ambiance festive, de joie et c'est normal. C'est normal. Inès Mohamed, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous étiez à partir de la wilaya de Sidi Blabas. Merci. Alors, docteur Mohamed Achille, vous étiez, c'était Inès Mohamed, notre collègue correspondante de la wilaya de Sidi Blabas. Alors, déjà désormais, il faut le dire, il ne faut, alors, selon le ministre de l'Habitat al-Aribi, on va parler des inscriptions pour ce programme de l'ADL3 qui est attendu pour vendredi 5 juillet. Donc, les inscriptions pour le programme ADL3 seront lancées bien sûr le 5 juillet. Le processus sera 100% numérisé. C'est ce qu'a fermé à l'Aribi. Il sera 100% numérisé pour garantir une gestion optimale du processus du bénéfice de ces logements depuis l'enregistrement de la demande via la plateforme électronique jusqu'au transfert de la propriété du logement aux bénéficiaires. On revient toujours à cette histoire de numérisation. La numérisation, donc, est devenue aujourd'hui, à l'instar d'autres secteurs, même pour l'habitat, un levier justement pour le développement des secteurs. Tout à fait. La numérisation est plus que nécessaire pour tous les secteurs et surtout pour le service public. c'est-à-dire pour atteindre des nouveaux de qualité du service public. La numérisation pourrait contribuer énormément parce que la numérisation d'abord facilite la procédure tout simplement que ce soit pour le demandeur et même pour le ministère de l'habitat. Deuxièmement, c'est un gage de transparence la numérisation et puis on a vu toutes les étapes effectivement seront numérisées jusqu'à la remise des clés. Donc ça, c'est quand même je dirais révolutionnaire en termes de numérisation. Alors qu'avant, on connaît un peu les difficultés que rencontrent les demandeurs de logement dans toutes les formules d'ailleurs. D'ailleurs, il faut numériser toutes les formules aussi. Il n'y a pas que cette formule ADL mais ça commence déjà avec la formule ADL. C'est déjà intéressant. et la numérisation elle va gagner du temps, elle va gagner et va réduire le coût. C'est important. La numérisation elle réduit beaucoup de coût. Comment la numérisation ? Déjà, quand on numérise, quand on gère avec la plateforme, on est dans la plateformisation de l'économie. Donc ces plateformes-là sont, c'est-à-dire ils font ils produisent de l'efficacité en termes de gestion de dossier, de traitement de dossier, en termes aussi de vérification de l'éligibilité des demandeurs. Donc tout ça, ça réduit les coûts. Ça réduit les coûts. Non, je ne parle pas seulement du papier, etc. Et l'efficacité, même le suivi, c'est-à-dire on peut avoir maintenant même des applications par rapport au suivi de réalisation sur chantier, etc. Le suivi de réalisation de la construction des programmes. Donc tout ça, ça aide l'administration à mieux piloter les projets de réalisation. C'est-à-dire c'est la modernisation du management de projet. Donc le management de projet va réduire énormément c'est-à-dire la qualité du management de projet numérisé avec des nouvelles techniques. Donc ça va aider beaucoup le ministère de l'habitat, c'est-à-dire le maître d'ouvrage à livrer les logements dans les délais conventionnels. Et quand on c'est-à-dire quand on ne prorange pas les délais de réalisation, c'est-à-dire ça fait gagner à l'État les avenants. Donc ça fait gagner à l'État les réévaluations. Donc c'est tout un coût réduit dans les budgets consacrés à la réalisation de logements. Le président de la République avait affirmé plus d'une fois que la construction de logements se poursuivra et que cette stratégie demeurera une priorité pour l'État. Les programmes de réalisation de logements ne s'arrêteront pas. Donc c'est une priorité pour le président de la République. Et justement, là, maintenant, à l'instant, nous venons de voir le président de la République arriver en direct à la nouvelle ville de Sidi Abdallah pour superviser bien sûr l'avancement des travaux et bien sûr la réception de 10 707 unités. Donc, le président de la République accorde une priorité particulière justement au secteur du logement et selon lui, vu la mentalité de l'Algérien qui veut être propriétaire et qui a le sentiment d'être à la rue lorsqu'il est locataire, c'est ce qu'a précisé le chef de l'État. C'est une parfaite connaissance là de la mentalité de l'Algérien aussi. Tout à fait. L'Algérie peut être l'un des rares pays qui permet cette propriété. Et ça, c'est important parce que, d'abord, culturellement, les Algériens aiment la propriété. C'est-à-dire, ils n'aiment pas être en location, etc. Avoir un logement, c'est avoir la stabilité. C'est ça, c'est dans notre culture, c'est dans notre... C'est-à-dire, c'est dans nos habitudes aussi. On n'aime pas louer de logement sauf par contrainte. Et là, l'Algérie, justement, il permet même maintenant l'acquisition de ces logements. Donc, il y a l'OPG, par exemple, et propose des formules pour l'acquisition carrément du logement pour devenir propriétaire, avoir ses titres de propriété. Là, c'est intéressant aussi dans notre politique de logement. Et ça aide aussi, c'est-à-dire, les acquéreurs ou bien les propriétaires, justement, c'est-à-dire, ça leur donne cette stabilité et puis, il faut avoir un marché. Ça, c'est maintenant, c'est la question peut-être qu'il faut poser, c'est la question du marché immobilier en Algérie. Justement, j'allais vous poser la question, quel est l'impact sur le marché de l'immobilier ? Déjà, une fois qu'on a réglé les titres de propriété, etc. Donc, ça libère les acquéreurs ou bien ça libère les propriétaires à aller vers le marché immobilier, c'est-à-dire, s'ils veulent changer, par exemple, de lieu de résidence, etc., s'ils veulent vendre ou même s'ils veulent louer. S'ils veulent louer. Excusez-moi, on va revenir sur cette question, bien sûr, de l'impact sur le marché immobilier. Nous partons à Oran, avant cela, avec Hamza Belmadani, notre correspondant sur place. Hamza, bonjour. Hamza Belmadani ? Oui ? Oui, bonjour Hamza. Ah, bonjour. Alors, une ambiance de joie... Justement, 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 j'allais arriver à cela. Décrivez-nous tout d'abord l'ambiance et le ressenti sur place les citoyens qui ont tant attendu, bien sûr, de recevoir leur logement. Alors, comment ça se passe, Hamza, vous qui êtes sur place ? Ah oui, il y a une ambiance de joie qui règne ici chez les bénéficiaires à la salle de conférence de la mosquée Abdelhamid Ibnou Badis à Oran, où se déroulera la cérémonie de remise des clés de plus de 5200 logements tous types confondus. Les bénéficiaires ont tenu à remercier le président de la République, Abdelmajid Tebboun. Parmi eux, il y a des pères de famille qui attendent ce jour depuis plus d'une vingtaine d'années, notamment ceux habitant dans les bidonvilles. Comme une grande partie des logements qui sera distribué jusqu'au 15 du mois en cours, sont des logements sociaux qui concernent l'éradication des bidonvilles dans huit communes à Alberia. Parmi les logements distribués, il y a aussi des logements LPA, location-vente ADL et des logements promotionnels libres. La cérémonie de remise des clés va débuter dans quelques minutes. Dans quelques minutes, c'est-à-dire, on va dire 14 heures comme la plupart des vilayants ? Oui, voilà, à 14 heures. D'accord. Et donc, bien sûr, vous avez avancé quelques chiffres. Alors, qu'en est-il justement déjà de la qualité des logements si vous avez pu accéder à certains ? Qu'en est-il des services qui sont autour ? Est-ce que ce sont on va dire des quartiers avec toutes les commodités et tous les services nécessaires ? Oui, il s'agit de logements décents comme ils ont été réalisés dans les nouveaux pôles urbains à Oran. Donc, ces dernières années à Oran, plusieurs nouveaux pôles urbains ont été réalisés notamment à Belgaïed, à Ouest-Lilès, à Bataïwa et dans d'autres régions. Ils sont équipés de plusieurs équipements, notamment les établissements scolaires, les centres de santé. Ils sont équipés de plusieurs centres et aussi espaces de loisirs et de jeux pour les enfants. Donc, c'est un nouveau cadre de vie pour des citoyens qui étaient très heureux aujourd'hui dans différentes communes à Marcalhajjj, à Inotork. Donc, il y a une grosse ambiance de joie ici à Oran. Je vous remercie, Hamza Belmadani. Je rappelle, vous étiez avec nous en direct d'Oran. Merci, Hamza. Alors, on vient d'écouter encore une fois, docteur Achille. C'est une stratégie minutieuse pensée par les pouvoirs publics sous la supervision du ministre de l'Habitat, Tarak Belaribi, justement. Et bien sûr, c'est sur instruction du président de la République. Aujourd'hui, il faut garantir tout ce qu'il y a autour en matière de services, d'accessibilité, et de raccordement. Aujourd'hui, on peut dire que l'État est en train de réfléchir à la qualité de vie des citoyens qui reçoivent leur logement. Tout à fait. On a constaté ça dans les orientations, que ce soit du président de la République ou du ministère de l'Habitat, par rapport à cette nécessité de livrer des cités complètes, c'est-à-dire des pôles urbains ou même des pôles d'excellence. On a vu quand même la construction des pôles d'excellence. J'ai visité la dernière fois le pôle d'excellence d'Azasga à Tiziouzou, véritablement de qualité supérieure en termes de différents aménagements, d'abord, la qualité du logement, mais aussi la réalisation des équipements, des stades, des lycées, des groupes scolaires, les accès aux routes, etc. Donc tout ça, effectivement, ça donne un cadre de vie qualitatif aux citoyens. Même, je pense, maintenant, le ministère réfléchit surtout à intégrer l'exigence de la durabilité dans la construction de logement parce que ça, c'est un défi aussi. Il faut y aller vers ça. En tout cas, l'Algérie, elle a réalisé des scores importants en termes des ODD, des objectifs du monde durable. C'est le premier pays africain et dans les ODD, on a justement un objectif. Des nouvelles villes vertes, des villes intelligentes. Exactement, c'est ça. Donc l'Algérie, elle s'inscrit dans cette approche du logement durable, de l'habitat durable, c'est-à-dire d'abord qui consomme moins d'énergie, mais aussi qui offre des conditions meilleures en termes d'habitation. Et notre pays, bien sûr, connaissons un peu la rareté parfois dans certaines régions de l'eau, par exemple. on est censé gérer d'une manière rationnelle et durable l'eau. Et justement, là, l'État est en train justement de construire des grandes stations de dessalement de l'eau. Il y a même des nouveaux pôles urbains qui seront alimentés par l'eau dessalée. Donc il y a cette politique intégrée pour garantir tous les services nécessaires à ces pôles urbains. Il y a des pôles dont on construit également des grandes stations d'opération. Donc vous voyez, c'est des projets intégrés. C'est des projets intégrés et qui donnent justement de la qualité de vie, mais aussi qui peuvent relancer surtout l'économie. Parce que quand, je l'ai dit, je le répète, quand on a des pôles comme ça, urbains, des pôles d'excellence, et puis dans la politique d'aménagement de territoire, on prévoit des zones industrielles et même des voies ferrées. Donc tout ça, ça crée toute une dynamique de développement économique. Et c'est ça qui contribue, c'est-à-dire, qui contribue positivement à la croissance économique. J'aimerais revenir avec vous sur la question justement qu'on avait abordée tout à l'heure, celle de l'impact des différents programmes sur le marché d'un immobilier. Oui, le marché, maintenant il y a deux approches en tout cas, c'est-à-dire il y a la propriété d'accord, c'est la tradition algérienne, ça fait partie de notre culture, mais aussi il y a le marché immobilier qu'il faut développer. J'ai donné tout à l'heure un ratio qui est très important, donc on est dans les environs de 11 millions de logements, le parc immobilier avec un ratio de 4 personnes pour un logement, ça c'est énorme, c'est important, mais il faut créer un marché d'immobilier dynamique, c'est-à-dire la question de la location, il faut la développer. Le logement vide par exemple, il faut le taxer, il faut des résidents secondaires, etc., en tout cas, c'est prévu déjà depuis 2020, dans la différence complémentaire, l'impôt sur la fortune, donc les SF par exemple, quand on aura justement réglé surtout les problèmes de propriété, problèmes de cadastres, propriété, livres et fonciers, etc., donc quand les titres de propriété seront réglés, l'État sera en mesure d'appliquer aisément ce genre de taxes, mais aussi créer un marché dynamique par rapport, que ce soit à l'allocation, mais par rapport à la vente, aussi, et lutter contre la spéculation, et les prix et c'est vrai que je pense à la direction des impôts, ils publient des référentiels de prix, de vente des logements, etc., même, donc tout ça, ça va faire un marché, un marché immobilier transparent et guidé par des règles de marché, et non pas par la spéculation ou le marché parallèle. Donc, on me signale que nous avons notre... Ah, pas encore. Pas encore. D'accord. Donc, docteur Achille, ces mégaprogrammes de construction de logements représentent une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie en Algérie et la transformation aussi du paysage urbain. On peut dire qu'aujourd'hui, depuis le début de toute cette politique de logement, de distribution de logements, on voit une certaine amélioration quant à... quant à l'urbanisme et quant à l'architecture, justement, de ces nouvelles villes. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de voir en direct à la télévision avec la visite du président de la République Admajit Aboune à la ville de Cédé. Donc, il y a vraiment un saut qualitatif en matière de réalisation. Oui, même, on a remarqué quand même les nouveaux pôles urbains, les pôles d'excellence, une amélioration surtout de la qualité de l'architecture, notamment les façades, etc., mais aussi les espaces, c'est-à-dire c'est spacieux et il y a quand même des accès pas exigus, mais des accès assez spacieux, il y a de la distance entre un bâtiment et un autre, il y a des espaces verts, donc l'implantation des arbres, il y a des stades, donc il y a quand même une certaine amélioration. Il y a aussi une certaine intransigeance avec les entreprises qui réalisent les projets, avec les sous-traitants. Oui, c'est ça, c'est ça, mais il faut y aller davantage vers l'habitat moderne, l'habitat durable, et cela aussi, il ne faut pas oublier, je suis économiste, donc on ne doit pas quand même oublier la question des coûts. Si on veut aussi un logement de qualité, il y a un prix à payer, c'est-à-dire l'État, c'est vrai maintenant, c'est-à-dire quand il donne des marchés aux entreprises de réalisation, donc les maîtres d'ouvrage, avec les bien-auditudes des entreprises de réalisation, donc on peut dire que dans les marchés, il y a vraiment peu de marge par rapport au prix. Donc quand les prix un peu sont très serrés, donc cela a un impact direct sur aussi la qualité. Donc si on veut un logement moderne, etc., durable, avec des façades aussi un peu, c'est-à-dire des modernes, donc cela aussi, ça demande de réévaluer un peu, c'est-à-dire le prix actuel du logement tel qu'il est administré par l'État. Justement, ça fait partie de la stratégie, c'est le ministre qui l'avait déclaré la dernière fois, justement, pour améliorer la qualité de ses logements. Nous partons à Tiaret, avec Wally Dilmi, notre correspondant sur place. Wally, bonjour. Bonjour. Alors, Wally, donc, la Wally de Tiaret, bien sûr, est concernée par cette vaste opération de distribution de logements. Qu'en est-il sur place ? Mais avant de passer aux chiffres, parlez-nous un peu de l'ambiance, plantez-nous un décor. Ces familles qui ont tant attendu leur logement, quel est le ressenti aujourd'hui ? Alors, d'abord, ce sont 300 fonctionnaires qui viennent de bénéficier des décisions de préaffectation. Ce sont des fonctionnaires de l'État qui sont inscrits sur le programme du FPA, du logement public aidé. Il faut savoir aussi que Wally, la Wally de Tiaret est classée parmi les cinq premières Wally en Algérie en termes de taux, c'est-à-dire de taux d'occupation de logement qui se situe autour de quatre personnes par logement. C'est une moyenne qui se situe dans la moyenne nationale. Alors, en ce qui concerne l'opération de distribution qui se poursuit toujours en ce moment même au siège de la Wally, c'est en tout 2500 logements tous types confondus qui ont été attribués ce mercredi à l'occasion du double anniversaire de l'indépendance et de la fête de la jeunesse. Alors, l'opération de distribution qui se poursuit toujours comme je l'ai dit en présence du volet de la Wally et des responsables locaux concerne plus de 150 citoyens en ce qui concerne le logement social alors que surtout le logement rural qui se taille la part du Lyon avec près de 600 unités attribuées à travers 12 communes de la Wally Il faut savoir aussi que la Wally déléguée de Ressal-Sillela est également concernée avec la distribution de 150 logements sociaux et le lancement d'un projet de réalisation de plus de 1000 logements ADL au niveau de deux communes à savoir Ressal-Sillela et Hamadiyah un important plurin situé à l'est de la Wally de Tiaret à signaler aussi une autre opération de relogement qui est toujours en cours dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire pour éradiquer définitivement donc le dernier bidonville qui se situe à Carman dans l'approche banlieue de Tiaret voilà ce qu'on peut dire pour l'instant merci pour toutes ces précisions je rappelle vous étiez avec nous à partir de la wilaya de Tiaret il nous reste plus beaucoup de temps docteur Mohamed Achille je vous laisse le mot de la fin par rapport à ce dossier de qu'à l'Algérie est en train de faire des efforts énormes en la matière je pense que l'Algérie est l'un des rares pays au monde qui fait autant pour le secteur de logement toutes formules confondues et surtout aussi on n'a pas peut-être parlé de l'habitat rural mais c'est une formule qui est préférée par les habitants des montagnes et même au sud du pays et là ça a aidé beaucoup de familles qui habitent les zones rurales et les montagnes d'abord à continuer dans leurs activités que ce soit artisanale la petite entreprise l'agriculture donc ça a créé un impact assez important sur même l'économie locale ou bien l'économie rurale voilà merci docteur Mohamed Achille donc l'accès au logement c'est démocratisé la question est irréversiblement réglée nul ne peut en effet nier ou occulter les réalisations accomplies durant ces dernières années et qui ont pu donner aux Algériens le moyen de réaliser un rêve que de nombreux d'entre eux croyaient inaccessible docteur Mohamed Achille je rappelle vous êtes économiste et enseignant à l'université de Tiziouzou merci d'avoir été avec nous voilà donc le temps qui nous est apparti touche à sa fin je remercie Hakim Abdel Raffor à la réalisation Krimo à la console technique Tahar Lefgoum à la régie d'antenne et Ikram au streaming l'information sur la chaîne 3 continue au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo